La Chine du Marseillais On ne sort pas dans la citre quand il sort dans la citre et les pauvres vont rattraper. Ils sont au marché de Barcelone. Ils ont attrapé deux vieux là-bas à aller les tuer. Deux de la site. Ils ont attrapé et ils ont parti les tuer. La nourriture à la nourriture à la nourriture Une nourriture à la nourriture chez les humains. Ils ont appris des leches. Leur chômage est un peu plus de nourriture. J'ai fait une nourriture à sa nourriture à nourriture à nourriture à nourriture à nourriture. Les gens ont nourriture. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Hey man, c'est un petit man ! Voilà, ça, splendide en feu. Actuellement ils sont à Cappuccino. C'est ce que j'ai fait. Je pense que l'une des faiblesses aussi de notre état à un moment donné, c'est qu'on a mis beaucoup plus l'accent sur la bataille militaire que de regarder en termes de prévention qu'est-ce qu'on aurait pu faire parce que dans ces combats il y a une bataille idéologique. Quand je parle de bataille idéologique, parce que ceux qui combattent, en tout cas pour la majorité, ils combattent militairement mais ils diffusent aussi une idéologie radicale, ils diffusent aussi un message extrémiste. et ce message a été capté par beaucoup de personnes qui ont été sensibles parce qu'ils ont mis en relief des récriminations et donc évidemment les gens se retrouvaient dedans. En force de parader dans des guerres intestines, des luttes vènes à base de volonté divine, Afrique, un paradis n'en finit pas de pleurer, faut pas se pleurer, l'heure n'est pas à la qu'on est dit, à force de dire, ce sont eux qui nous exploitent, nos richesses c'est tout ce qu'ils convoitent, l'homme blanc, Babylone, etc. S'il te dit, tu es ta mère, le verras-tu, Africa paradis mais que pour les touristes, pour ses fils n'est pas cela une oasis, Africa attire, Africa fait fuir. Dans un endroit où les gens sont là, installés, ils produisent. Si le problème sécuritaire s'accentue pour qu'on les sorte de cet endroit, quand ils vont dans un autre endroit, ils créent ce qu'on appelle la pression démographique sur le peu de terre qu'il y a. Mais si on irriguait les gens et si on assurait aussi un minimum de sécurité, et donc il n'y aura plus mouvement, migration vers les autres endroits parce que la sécurité est assurée, il y a de l'eau, nous produisons et nous transformons en écran de richesses et de l'emploi. Mais si le problème sécuritaire s'accentue, naturellement les gens vont vider l'endroit et aller progressivement vers les zones plus sécurisées et c'est là où donc va se créer le problème parce que la capacité de charge de cet endroit n'est pas suffisante pour faire de la place à tout le monde. On ne peut pas tous avoir un lopin de terre sur lequel on peut produire. Les terroristes en général, comme je l'ai dit au début, peuvent surfer, si vous voulez, greffes sur le mécontentement des populations sur certaines questions. Et on sait en général que les conflits les plus vieux, j'allais dire au Burkina mais un peu partout dans notre région, ce sont les conflits notamment liés au foncier, c'est le conflit des terres, c'est le conflit de pouvoir, de la chefferie, c'est d'abord ça. Ce sont les conflits les plus anciens. Et en général, ces conflits ont toujours existé. Si nous réussissons à renverser la tendance de la sécheresse, du développement, de la production en abondance pour transformer, créer de richesses et de l'emploi, ces jeunes-là vont trouver leur compte dans ce qui se fait de manière paisible. Au lieu d'aller se joindre à des bandits pour trouver un moyen de gagner un mode de vie qui n'est pas décent. Il y a un autre, il y a un autre, il y a une autre. Il y a deux, il y a deux, il y a deux. Il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Mais tout ce qui a été fait, c'est un diadisme. Il y a des organismes de diadisme. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Comment ils ont fait des gens de ça? Ces gens se servaient, mais ils ne voulaient pas les gens. Ils ont fait plus des gens. Alors tenantGAM, tous les gens qui sont sentés, de venir. Nous sommes venus ici parce qu'il y a Corleur qui a attaqué, qui a commencé à tirer les peines. Et nous aussi on a couru venir ici. Pourquoi les coblegaux ont des problèmes avec vous ? Non, non, on ne connaît pas ce qu'est le problème. Parce que même si tu ne connais rien, tu s'assoies, tu n'as rien fait et ils vont venir t'attraper. Même si tu ne connais rien pour que tu ne connais pas. Il n'y a pas de temps à faire. 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 Pourquoi la Belgique tremble quand elle entend Lumumba sauvagement éliminé ? Les conflits interethniques là, je pense qu'ils sont beaucoup plus exacerbés au niveau du centre nord et du Sahel. En ce qui concerne la partie qui concerne Arbinda, le Soum. Là-bas, je pense que si les autorités prennent des mesures, on peut venir à bout de ces conflits interethniques. Parce que si aujourd'hui, il y a toujours persistance de ces conflits interethniques, ou des peuples qui sont dans des sites se retrouvent prisonnés dans des propres sites de déplacés, c'est parce que quelque part, il y a eu déni de justice. Vous savez, c'est une zone qui est difficile, qui a été très difficile depuis très longtemps. Les populations souffrent dans la région depuis longtemps. Il existe un sentiment de marginalisation. Parce que quand vous allez dans cette région, même en termes d'accès aux services sociaux de base, on ne croirait pas que nous sommes en 2019. Les populations se sont senties abandonnées à elles-mêmes depuis très longtemps. Pour subvenir à leurs besoins, c'est la croix et la bannière. Et aussi, nous sommes dans une zone aussi qui souffre beaucoup des aléas des changements climatiques. Donc, c'est plusieurs facteurs combinés ensemble, notamment vraiment le fait que la zone a été délaissée, notamment aussi que l'autorité de l'Etat aussi ne s'est pas affirmée comme on l'aurait dû se faire ces dernières années. C'est une combinaison de tous ces facteurs qui font que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Quant aux Kogluogo, ce ne sont pas tous les Kogluogo. C'est surtout généralement au niveau du centre nord et au niveau du Sahel. Ces gens aujourd'hui cherchent à régler des comptes parce qu'ils pensent que en éliminant les peules de leurs terres, ils pourront récupérer les terres qui sont fertiles. Donc, je pense qu'ils se trompent de combat. Aujourd'hui, la terre appartient à tous les Burkinabés. Ce n'est pas en chassant ou bien en tuant tous les peules qu'ils pourront vivre eux-mêmes heureux. et ce qui n'est pas en chassant que les gens qui ont été en chassant. Et ce que vous voyez, les Burkina, les gens qui ont été en chassant, les gens qui ont été en chassant, les gens qui ont été en chassant. nous sommes toujours ensemble. On est ensemble et il n'y a aucun problème dans cela. Et au Burkina, si vous rentrez dans les familles, vous ne pouvez pas rentrer dans les deux familles sans avoir chrétiens ou musulmans dans les mêmes familles. Cela, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un problème qu'il faut chercher à savoir pourquoi. si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est assez la raison. Qu'est-ce qui amène ce genre de chose ? Alors, à partir de vous, on sait. C'est important quand même que les communautés se sentent soudées, se sentent respectées les unes aux autres, qu'il n'y ait aucun sentiment de favoritisme pour que la société reste soudée et qu'elle fasse maintenant front à notre ennemi commun qui est le terrorisme. chiselant surjan pour une conférence qu'il y avait surtout parce qu'il n'y avait même C'est de leur genitive et, les gens en disant Les enfants ont suivi les tiges. Les tiges sont vus à la maison, et ils ont eu les vêtises. Les gens ne sont pas sécres. Les gens ne sont pas sécres. Les enfants ne sont pas sécres. Quand c'est la froid pour tenir compte, je n'ai pas de retour en train de me faire. Je ne suis pas de retour pour le faire, pour voir que je savais que je ne suis pas de retour en train de me faire. Parce que j'ai le temps, j'ai le temps, schéma, et j'ai le temps de tenir compte. Il ne me dévoile pas de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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